Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir les épaules vraiment trop lourdes ? Mais non ! Être un peu usé de tout ça ? Ah non, je ne suis pas usé, en vrai. Jamais ! J'ai 76 ans, j'ai l'air de quelqu'un d'usé. Non, vous avez l'air de quelqu'un qui a bien 15 ans de moins. C'est très bien bon, ça me fait plaisir. Non, vous avez bien 15 ans de moins, non mais c'est vrai, ça c'est vrai. Vous aussi, il n'y a pas des jours où on a quand même les épaules lourdes ? Votre sous-entendu, c'est jusqu'à vouloir renoncer. Oui, jusqu'à vouloir renoncer, bien sûr. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et comme vous êtes dans le mouvement, je veux dire, ça carbure très vite là-dedans. Et donc, vous vous dites, ok, donc je suis attaquée, donc comment je fais ? Quelle est ma stratégie pour demain et après-demain, etc. Vous êtes toujours dans le mouvement. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas être seul. Il faut être accompagné. Ça a été votre cas. Bien sûr, accompagné d'une équipe, accompagné d'amis, accompagné d'un époux quand on en a un, d'une famille. Mais en tout cas, avoir quelque part un cocon bienveillant dans lequel vous savez que vous n'êtes pas jugé, vous pouvez vous réfugier, vous pouvez être tel qu'en vous-même. C'est ce genre de choses dont vous avez besoin pour ne pas vous retrouver seul. Et surtout, ne pas finir par avoir l'impression que le monde entier vous en veut, alors qu'en réalité, c'est une toute petite minorité. Oui, je comprends. Ce cocon, ce refuge, vous l'avez eu aussi ? Bien sûr, j'ai des gens qui m'aiment et qui m'entourent. Mais j'ai toujours développé vis-à-vis d'eux un certain sentiment de culpabilité. Parce que quand je trouve sur mon oreiller le petit mot de mon fils qui me dit « Maman, c'est dur d'être ton fils », je ressens un sentiment vraiment ambivalent. À la fois, je suis persuadée que mon combat est utile, que je dois le mener. Mais je réalise aussi de façon très forte que pour mon entourage, moi, bien sûr, j'ai un gros sac de cailloux sur le dos. Mais j'ai aussi ce qu'on appelle en psychanalyse des récompenses extrêmement importantes. Parce que faire de la politique, c'est quelque chose de fascinant. On vit une vie qui est hors norme. Quand je rentre pour la première fois, je ne sais pas si Najat a eu le même sentiment, pour la première fois au Conseil des ministres, je pense à ma grand-mère qui ne savait ni lire ni écrire. Je lui ai dit « Corentine, tu vois, ta petite fille, elle est là. » Elle est là, je suis là. À quel moment votre fils vous a dit « C'est dur d'être ton fils ». Il avait 11 ans. 11 ans, c'est très jeune. Pourquoi cette période-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui était difficile pour lui ? Parce qu'il était attaqué à l'école. Il était attaqué à l'école. Il a été battu par un instituteur qui ne partageait pas mes convictions politiques et qu'il l'a agressé physiquement. Oui, tout à fait. Comment vous avez rêvé ? Il y a eu des sanctions qui ont été prises par la suite à son endroit. Mais c'est quelque chose d'extrêmement violent. C'est-à-dire que nous, on a un sac de cailloux et des récompenses. Les proches n'ont que le sac de cailloux. Et ça, il faut aussi le réaliser. Donc j'ai toujours tenté, je n'y suis pas toujours parvenu, mais tenté de faire en sorte de les protéger plutôt qu'ils ne me protègent. Être une femme dans ce milieu d'hommes, est-ce que les choses, vous les avez vues évoluer, Roselyne, pendant toutes ces décennies de carrière ? Bien sûr. J'ai souvent raconté les avanies dont j'ai été l'objet le long d'une carrière politique où j'arrive dans un conseil, ce qui s'appelait un conseil général. On appelle ça maintenant un conseil départemental, où nous sommes deux femmes sur 41. Je suis, j'arrive dans un conseil régional où je suis la seule femme membre de l'organe exécutif, dans un parlement où nous sommes 5% de femmes quand je suis élue. Donc on est vraiment les oiseaux rares, avec à la fois le regard des hommes entre le sexisme vulgaire, horrible, qui m'accompagne lors de ma première montée à la tribune de l'Assemblée nationale, où j'entends, tiens, voilà le concert des vagins, qui est quand même une phrase qui vous marque dans la vie, ou le sexisme bienveillant avec un doigt de cour. Vous êtes ravissante, quelle jolie toilette, et puis vous êtes admirablement coiffée, très bien. Et puis vous avez aussi des femmes qui se sont construites en étant rares, si je puis dire, et qui n'ont pas du tout envie de porter avec elles le combat des autres femmes. J'arrive à l'Assemblée nationale avec une collègue qui me dit, mais tu as complètement, j'arrive avec une réputation de féministe, tu as complètement tort de mener ce combat, d'abord ça va te discréditer. Ah, bon, très bien. Et elle me dit, elle ajoute, elle dit, tu sais, si nous ne sommes pas très nombreuses, les caméras de télévision se porteront plus facilement vers nous. Ça apporte un nom, ça c'est l'échelle qu'on fait tomber, en fait. Vous voyez, on prend l'échelle, puis ensuite on la fait tomber derrière soi pour éviter que d'autres la prennent. Françoise Parturier disait, les femmes qui franchissent des arcs de triomphe, et qui ensuite claquent la porte derrière elles. Aussi, oui. C'est pas mal. Une petite parenthèse un peu plus légère. Est-ce que la question de se dire quel message je renvoie dans mes tenues, pour être crédible, va-t-on plus regarder la couleur de ma tenue que le discours que je porte, est-ce que vous l'avez balayé d'un revers de main, ou est-ce que quand même il est venu hanter vos réflexions avant de vous présenter en public ? Moi, je ne suis jamais arrivé à résoudre le conflit. Et je suis passé tout au long de mon parcours politique sur cette torsion que je ressentais. Ma mère m'habillait avec des couleurs vives. Ah ouais ? Et vraiment... Voilà, on sait d'où ça va. Ah bah voilà ! J'adorais les couleurs. D'ailleurs, avec ma soeur Françoise, on nous appelait les petites roses. Ah, vous êtes toujours... Ce qui est très signifiant. Et je dois dire que je me suis amusée, je mène la campagne européenne de 2004, je suis tête de liste. J'ai regardé, j'ai fait une collation de tous les articles qui m'avaient été consacrés dans cette campagne. Tous, je dis bien tous, commencent par la description de mes toilettes. Roselyne Bachelot, vêtue d'un inhabituel tailleur bleu marine. Roselyne Bachelot, toute de verte. Et puis il y a des conseillers qui m'ont dit « Tu sais si tu étais habillée en marine ou en marron ? » On t'écouterait plus ? « Voilà, oui, on va toujours écouter quand même. » Et j'ai été tentée pendant une semaine, dix jours, de m'habiller en marine. Puis à un moment, j'ai ouvert mon armoire, j'ai vu mes tailleurs roses, verdes, j'ai dit « Mes chéris, me voilà, on se retrouve. » Et vous, Nadjette ? Moi, je vais vous dire quelque chose qui va faire grincer les oreilles des spécialistes de mode et ils auront raison d'ailleurs. En fait, moi, je cherchais le confort. D'accord, non, mais c'est une très bonne… Je cherchais les choses simples à porter, simples à revêtir, comme la coupe d'ailleurs, comme les cheveux. Vous voyez, j'ai toujours été attirée par les choses qui se font facilement le matin, rapidement. Et puis après, pour le reste, moi, j'avais remarqué qu'en sortant notamment du Conseil des ministres, le mercredi, vous savez, il y a les appareils photo, les journalistes dans la cour de l'Elysée, etc. Et au bout d'un moment, j'avais fini par remarquer qu'ils prenaient systématiquement des photos en train de descendre les escaliers. Et comme j'étais ministre de l'Éducation, j'avais proposé à un certain nombre de mes lycées professionnels dont j'avais la charge, qui travaillaient dans le domaine de la mode, de porter régulièrement les tenues fabriquées, créées par leurs élèves. Donc du coup, tous les mercredis, je m'habillais, je portais des tenues fabriquées par des élèves de lycées professionnels dans les domaines de la mode. Et je sortais du Conseil des ministres habillée comme ça et on me prenait en photo comme ça. Je leur envoyais systématiquement les photos. Donc voilà, c'est une façon de donner un sens. De donner un sens. Ce livre de 682 jours, le bal des hypocrites, que vous publiez, Roselyne, dans lequel vous parlez de votre mandat de ministre de la Culture. J'arrivais pas à savoir, en lisant ce livre, enfin un peu, mais en tout cas si vous étiez encore profondément nostalgique, mine de rien, même si ça a été difficile. Non, j'ai pas de nostalgie parce que dans ma vie, j'ai eu 10 000 vies. Et finalement, la vie m'a tellement fait de cadeaux. Il faut quand même reconnaître ça d'abord. Que voilà, j'ai passé 682 jours au ministère de la Culture, incroyable. Et puis maintenant, j'ai une autre vie. J'ai absolument aucune nostalgie. Que vous savourez autant ? Ah oui. Sous-titrage Société Radio-Canada